Bonjour Thomas, effectivement aujourd'hui nous recevons Solène de la Bretèche, la joueuse et capitaine du NLA. Bonjour Solène. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors vous auriez pu faire de la danse mais vous avez choisi le handball. Vous êtes dans une famille de handball avec Julien et Mathieu, vos deux grands frères, et puis votre papa, entraîneur sur la côte atlantique. Vous venez de fêter vos 24 ans et depuis cette année vous êtes capitaine du NLA. Comment se passe ce début de saison au NLA ? Alors pour l'instant, en début de saison, je disais que ça se passait plutôt bien, que c'était une nouvelle saison pour le NLA, que le NLA était en train d'évoluer. Là on est un peu plus les montagnes russes, donc c'est mieux que l'année dernière à la même époque, mais on est un peu vacillante sur nos résultats. Oui, assez irrégulière, j'ai envie de dire. On est déjà au match retour, puisqu'après il y aura des play-offs en fin de saison régulière. Vous avez débuté les matchs retour avec Besançon la semaine dernière et vous perdez sur votre terrain. On va revenir sur cette défaite. Pourquoi ? Vous aviez déjà perdu le match allé contre Besançon. On l'avait déjà perdu, c'était le premier match. Qu'est-ce qui s'est passé vendredi à la salle du Vigneault ? Je crois que c'était un jour sans où finalement, collectivement, personne n'est trop dedans. On s'est pris pas mal de contre-attaques, donc on n'avait pas une super défense. Et puis en attaque, on n'arrivait pas clairement à mettre des buts. Donc je ne sais pas ce qu'on a contre Besançon, mais c'est vrai que c'est un peu notre chat noir. Ce n'est pas une équipe qui vous réussit. Comment vous expliquez cette régularité de début de saison ? Vous êtes capable de gagner contre ici, qui sont plutôt bien au classement. Et puis derrière, vous perdez ou vous faites des contre-performances. Comment vous expliquez ça ? Je crois qu'il y a deux choses. C'est d'abord qu'on est une équipe assez jeune. C'est vrai que quand on est jeune, on ne tient pas trop un cap sur la durée. Et puis après, il faut qu'on prenne en confiance générale, en métier un peu. Qu'on se mette du plomb dans la tête pour que ces matchs-là ne deviennent pas... Qu'on ne perde pas contre nos concurrents directs et qu'on réussisse à faire des coups. Il y a des matchs qu'il faudrait qu'on gagne pour se mettre à l'abri. Vous êtes sixième actuellement au classement. Est-ce que c'est un classement qui vous va ou vous pourriez être un petit peu au-dessus ? Par rapport à la saison dernière, je dirais que c'est un classement qui nous va. Parce qu'on est mieux classé qu'à la même époque. Après, par rapport au match qu'on a joué, Besançon a fait une contre-performance. Contre Metz, on aurait pu gagner parce qu'elles n'étaient vraiment pas dedans ce jour-là. Donc je dirais qu'on est plutôt déçus d'avoir ces points-là à l'heure actuelle. Vous perdez d'un but contre... On perd d'un but alors qu'on mène tout le match. On gagne 7-0 en tout début de match. C'est incroyable. Et du coup, comme on se retrouve à Metz, les fins de match sont toujours difficiles. L'effectif a beaucoup changé à l'intersaison avec le départ de votre capitaine Gaëlle Lehir en Bretagne. Le départ également de votre copine Estelle. À Camille Austin également qui est partie du côté de Metz. Arnaud Ponrois, votre président, dit que votre équipe est plus forte cette année. Est-ce que vous êtes d'accord avec votre président ou elle est de qualité égale ? Moi, je dirais qu'elle est vraiment différente parce que l'année dernière, je pense qu'il y avait plus d'individualité forte. Là, on est plus dans essayer d'avoir une force collective. Donc c'est différent. Vous êtes capitaine depuis cette année. Vous dites que l'équipe est saine. Il n'y a pas de clan. On joue tous bien. On s'entend tous bien. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. C'est le stage en Espagne qui a fait ça, la cohésion de groupe ? Je ne sais pas. Peut-être des caractères qui s'associent bien. Après, c'est toujours le problème. Ce n'est pas forcément bien dans une équipe de s'entendre trop bien non plus. Il faut aussi que ça se voit sur le terrain. On attend que ça prenne et que ça se voit vraiment. Après le départ de Gaëlle Lehir, vous êtes capitaine depuis cette année. Vous êtes arrivée en club en 2011. Comment ça s'est fait cette passation ? Comment vous êtes devenue capitaine ? Est-ce que c'est vous un moment qui vous êtes dit « Je peux réaliser ce rôle » ou est-ce que c'est l'entraîneur Yann Bastny qui est venu vous voir en disant « Solène, je te vois bien, capitaine ? » En fait, ça s'est fait très naturellement. Moi, j'étais vice-capitaine l'année dernière. Avec Gaëlle, on avait déjà ce rôle-là toutes les deux. Je ne m'y attendais pas trop. À la base, je n'avais pas vraiment envie d'être capitaine. Mais quand Yann me l'a proposé, c'est vrai que ça s'est fait naturellement et du coup, je ne me voyais pas refuser ça. C'est toujours sympa, surtout dans une équipe qui s'entend bien. Alors, quel type de capitaine vous êtes ? Est-ce que vous êtes un relais par rapport à l'entraîneur sur le terrain ou est-ce que des fois, vous allez passer un coup de fil dans une joueuse en disant « Là, tu n'es peut-être pas au niveau, il faudrait changer tel truc. » Quel type de capitaine vous êtes ? Ou juste quelqu'un qui aboie sur le terrain ? Vous avez vraiment un rôle à côté lors des entraînements ou même à côté de l'entraînement ? Moi, je suis vraiment plus un capitaine un peu de l'ombre. C'est quoi un capitaine de l'ombre ? Disons que par rapport à l'année dernière, je n'ai pas vraiment changé. Je m'entends très bien avec tout le monde. Je favorise à chaque fois le dialogue tout le temps, dès qu'on peut régler. Dès que je vois, je suis assez sensible aux autres. Donc, je fais attention et dès que je vois qu'il y a un petit conflit où j'essaye de régler directement. D'accord, très bien. C'est assez simple. C'est assez simple ? Très bien, vous continuerez à être capitaine. C'est bien, Anne-Basny doit être contente de vous. Parlons de la Coupe d'Europe, puisque c'est l'événement. Cette année, vous jouez la Coupe d'Europe. Ça se passera le samedi 14 novembre à 20h30. Vous recevez le club d'or. Alors, je ne sais pas si je prononce bien. On dit heure. Heure, d'accord. Très bien, c'est une équipe suédoise au Palais des Sports. Parlez-nous un petit peu de cette Coupe d'Europe. C'est bien de voir la Coupe d'Europe au hand féminin à Nantes. C'est une première ? Oui, c'est une première. Franchement, c'est super. Parce que c'est vrai que quand on se dit qu'on va jouer des matchs de Coupe d'Europe, on l'aborde différemment. C'est vraiment quelque chose en dehors du championnat. Et donc là, on se dit que tout est possible. On va jouer sans doute en face de nous un handball très différent, qui est des pays nordiques, donc qui est déjà bien mis en place et qui est dangereux sur tous les domaines. Donc, oui, c'est que du plus à prendre et ça ne peut que nous faire progresser dans notre évolution en NLA. Ça fait trois ans que vous êtes au plus haut niveau féminin en France et là, vous jouez la Coupe d'Europe. Le club, mine de rien, tous les ans, passe des caps. C'est vrai que l'évolution du NLA est finalement très rapide. Chaque année, il y a eu un petit plus. Donc, oui, la Coupe d'Europe, c'est un peu l'évolution. Je ne dirais pas finale, mais c'est une grosse étape dans l'évolution du NLA. Est-ce que vous connaissez ce club suédois ? Alors, franchement, pas tellement. Je sais que ça fait partie des gros clubs. Donc, nous, ça va être un vrai défi de jouer contre elle. Oui. Quelle ambition vous avez dans cette Coupe d'Europe ? Ça va être un match aller-retour. Vous les recevez déjà chez vous. Oui. Vous y réjouez en Suède après. Qu'est-ce que vous attendez de cette Coupe d'Europe ? Eh bien, déjà, comme on les reçoit à domicile, je pense que c'est important de vraiment miser tout sur ce match parce que je trouve plus facile de recevoir d'abord et justement d'essayer de vraiment avoir un poids sur la psychologie de l'équipe adverse parce qu'on sait que là-bas, ce sera dur. C'est sûrement une équipe qui joue très vite, qui a du handball, c'est des Suédoises. C'est intéressant ce que vous dites. Parce que, par exemple, je prends l'exemple du foot, on préfère recevoir au retour. Et vous, vous préférez jouer le match aller à Nantes ? C'est-à-dire poser vos armes, faire un score et voir ce qui arrive au match retour ? Eh bien, en fait, nous nous connaissons par rapport à notre début de saison qui est assez irrégulier. Je pense qu'on est capable, si on avait commencé là-bas, je pense qu'on pouvait être capable de faire un score comme de prendre 10 buts. Donc, à domicile et avec le public, j'espère qu'il y aura plein de supporters. Est-ce que vous en parlez déjà entre vous, de cette Coupe d'Europe ? On en parle doucement. D'accord. C'est vrai que là, on est sortis de match qui était important, donc on était plus concentrés sur le championnat. Oui, il y a un match de championnat vendredi prochain à ICI que vous avez battu au match aller. Pareil, vous voulez rééditer cet exploit, aller faire un résultat là-bas ? On se disait en fait qu'on avait gagné deux fois sur cinq en deux ans contre ici. Sachant qu'on a gagné cette année, ce qui était très dur en début de saison, de gagner ici Paris. D'un but, 24-23. Donc, on se dit qu'on a un truc à faire. Pourquoi pas réitérer le truc ? Ça va être dur, parce qu'ici, c'est une équipe qui est quand même dans le haut de tableau depuis quelques années, mais il y a moyen. Après ce match de Coupe d'Europe au Palais des Sports de Beaulieu, vous aurez une longue trêve. Et puis ensuite, vous jouerez les Coupes nationales au mois de janvier, la Coupe de la Ligue, la Coupe de France. Est-ce qu'au club, c'est une ambition aussi de gagner un trophée ? On sait que le H, l'année dernière, a gagné son premier trophée, la Coupe de la Ligue. Est-ce que vous, club de hand féminin, c'est une envie d'avoir peut-être un premier titre ? Parce qu'on sait que le championnat, c'est très compliqué. Est-ce qu'une Coupe, c'est un moyen d'avoir un premier trophée ? C'est sûr que c'est un moyen d'avoir un trophée. Il y a aussi le fait qu'on ne soit vraiment pas beaucoup dans le championnat. On n'a que dix équipes. Donc, finalement, ces Coupes-là permettent de rajouter des matchs aussi. Et du coup, forcément, on joue les Coupes. Vous avez 24 ans. Est-ce qu'à côté, vous faites des études ? Vers quoi vous voudriez vous diriger après votre carrière sportive, même si vous avez encore le temps, bien sûr ? Alors, moi, j'ai fait un BTS communication. D'accord. Donc, je ne sais pas si je continuerai dans cette branche, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît. Je crois savoir qu'il y a l'envie aussi d'ouvrir un restaurant, peut-être en famille. Peut-être, oui. Et puis, à côté, on a monté un petit groupe aussi avec mon copain, ma sœur et mon beau-frère. D'ailleurs, on va jouer pour les cultures barbares. Ah oui, alors faites la promotion. Profitez-en, ce matin, on a le temps. Oui, donc on s'appelle les Kentucky French Colorado. OK. Et du coup, on va jouer au shaft. Au shaft. Le vendredi, donc ça doit être le 27, il me semble, novembre. Dans le Festival Culture Barba. Ça tombe bien, j'ai une petite surprise pour vous. On va écouter ce qui passe maintenant. Est-ce que vous avez reconnu qui chante ? Ah oui. Oui, c'était moi. C'est vous qui chantez. Et c'est ce que vous faites aussi dans le groupe ? Eh bien, c'est une des reprises qu'on fait. On est en groupe de reprises pour l'instant. Et on aime bien la folk, donc ça, ça fait partie de la folk. Vous êtes très proche de votre ancienne coéquipière, Estelle. Oui. Enzé Minco, qui est partie du côté de Fleury. Elle aussi, elle chantait. C'est une passion commune que vous avez. C'est quelque chose qu'on a dû développer ensemble. Dans toutes les colocations qu'on a faites, toutes les deux. Non, c'est vrai qu'on aime bien faire plusieurs choses et pas faire que du hande aussi. Ça fait du bien aussi d'ouvrir un peu son esprit à autre chose. Pas que du hande et votre frère a arrêté sa carrière l'année dernière. Votre frère Mathieu, qui évoluait au H, il est parti en vacances, en tour du monde. Où est-ce qu'il en est, là ? Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu de nouvelles de votre frère ? Alors là, actuellement, il est au Panama. Il essaye de passer le canal pour rejoindre la Colombie. Donc, il s'éclate. Il fait des treks, il fait pas mal de rencontres. Et là, il va sans doute essayer de travailler sur un bateau de pêcheur. Très bien. Il suit toujours les résultats du H ? Oui, il suit toujours. Et du NLA aussi, de vous ? La connexion Internet n'est pas si mal à l'étranger. Bon, très bien. On lui passe un petit coucou s'il nous écoute. Merci Solène. On vous donne rendez-vous le samedi 14 novembre à 20h30 pour jouer cette équipe suédoise en Coupe d'Europe. Heure, c'est bien comme ça qu'on dit. Venez découvrir les Suédoises. C'est un autre hande-ball que le championnat de France du côté du Palais des Sports de Beaulieu. Merci Solène d'être venue à notre micro. Et on retrouve tout de suite Thomas. Merci Solène d'avoir regardé cette vidéo ! Merci Solène d'avoir regardé cette vidéo !